Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Homme de terrain, homme de projet, homme d'engagement, au service du bien commun. Mon invité aujourd'hui est une personne dont sa carrière est impressionnante. Créateur et dirigeant de la première société de capital risque chilienne, fondateur de la banque de microcrédit. Ayant eu de très grandes responsabilités au niveau international, au sein de Ronpoulin de Chimie, devenu Rodia, puis Solvay, il n'a cessé de mettre ses compétences au service de l'économie, réalisant plusieurs acquisitions d'entreprises chinoises. En 2004, il rejoint Armor Group pour redonner un nouvel élan à cette entreprise. Sous son impulsion, Armor Group s'est engagé dans différentes actions, dont la lutte contre le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources naturelles. Armor Group promeut l'économie circulaire. Cette entreprise est devenue le premier fabricant industriel de films photovoltaïques. Dans cette entreprise dont nous allons parler, la place de l'humain est fondamentale. En juin 2017, mon invité fait partie des trois dirigeants d'entreprises françaises qui rejoint la France au G7 des ministres de l'Environnement à Bologne en Italie. En mars 2018, il participe à Delhi, en Inde, au sommet de l'Alliance solaire internationale inaugurée par Emmanuel Macron. En 2018, la même année, il participe à l'Élysée à la réunion des patrons de l'énergie. Membre du club des 30 qui rassemble les dirigeants d'entreprises, les grands dirigeants d'entreprises de l'Ouest, comme Vincent Volloré et François Pinault. Mon invité aujourd'hui est aussi écrivain et nous allons parler de son ouvrage qui vient de sortir. Son premier livre, vous l'avez sans doute lu, « L'Esprit s'insouffle, suis-le, itinéreur d'un dirigeant engagé ». Engagé, nous allons en reparler. Son second livre, dont je viens d'évoquer maintenant, dont nous allons parler, est une lettre aux jeunes qui veulent changer le monde. Vous l'aurez reconnu, mon invité aujourd'hui, est un homme atypique, mais extraordinairement humain. Hubert de Boerlin, bonjour, bonjour. Merci Emmanuel, merci beaucoup de m'accueillir. Soyez le bienvenu. Merci. Merci à vous et je voudrais commencer par une citation, toute petite citation. Citation de Terrence qui souligne « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et vous, Hubert de Boerlin, qui êtes-vous ? Alors moi, je dirais que je suis aussi un homme, marié, qui suis passionné par le monde. Ce qui m'intéresse, rien de ce qui naît dans le monde m'est indifférent. Je suis passionné par le monde, c'est ce qui m'a poussé à faire des études en prépa commercial et puis HEC, et à m'intéresser au sujet de la société. Et après, moi, ce qui me motive, c'est d'essayer de trouver des réponses aux problématiques de la société à partir de mes atouts. Et là, tout, c'est que je suis dirigeant d'entreprise, une entreprise qui a une certaine technologie. Et donc, on essaie de… Voilà. Et puis, je suis très touché par la rencontre. Je pense que j'aime beaucoup les vraies rencontres, les rencontres sincères, où on peut se permettre d'être vulnérable, d'être authentique, en fait. Et puis, j'aime entreprendre. J'aime beaucoup tous les sujets liés au leadership, comment être un leader aligné, cohérent. C'est quelque chose qui m'anime. Non, c'est intéressant parce que… Ah, vous parlez de leader, mais c'est ma question suivante, la toute première, cependant. Quelle est votre plus belle qualité ? Non pas comme les autres voies, mais pour vous-même. Plus belle qualité, je pense, c'est que… Peut-être enorgueillé de dire ça, mais je crois que je suis courageux. C'est pas enorgueillé, c'est une belle qualité. C'est courageux dans le sens où j'ai toujours cherché dans ma vie… C'est le titre de mon premier livre, « L'esprit souffle, suit-le ». C'est en fait à essayer de suivre mes aspirations profondes et suivre ce qui m'anime et en osant sortir des sentiers battus, en prenant le risque quelque part d'ouvrir des chemins. Et je me rends compte que c'est à chaque fois des prises du risque, mais j'ai jamais été déçu, en fait. Vous osez les choses, vous osez avancer, vous osez, je dirais, enfoncer les portes fermées ? Oui, en tout cas, suivre les noms de vie. Les noms de vie. Et de temps en temps, d'oser suivre une voie qui n'était pas la voie de la norme, la voie prévue, la voie prédéfinie, mais d'essayer de faire de ma vie quelque chose qui est ma vie, en fait, quelque chose d'unique. C'est ça, quelque chose d'unique. Vous définissiez comme… enfin, vous avez une grande appétence pour le leadership. Êtes-vous leader, patron ou dirigeant ? Et quelle définition donnez-vous des trois concepts ? Moi, je pense que je suis d'abord, en tout cas, j'aspire d'être d'abord un leader, au sens… Pour moi, le leader, c'est celui qui a des aspirations, des convictions profondes par rapport à certains sujets et qui est prêt à prendre le risque d'ouvrir des voies qui n'existent pas ou qui sont, justement, différentes de ce qu'on attend de lui et de prendre ce risque au nom de son idéal. de prendre le risque. Le leader, c'est un risqueur. C'est quelqu'un qui accepte de ne pas aller dans le sens du vent et qui, finalement, ouvre une voie. C'est pour vous, j'ai un peu l'image du brise-glace, en fait. Oui. C'est celui qui ouvre une voie pour que d'autres puissent la suivre. Oui. Et le premier qui y va, c'est toujours… voilà, c'est toujours… c'est jamais évident. Et pourtant, je trouve qu'une partie de ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est cette capacité à risquer sa vie au nom de cet idéal qu'il habite. Oui. La grandeur de l'homme. Vous êtes donc le moyen patron, leader, dirigeant. Plus de 2000 salariés dans votre entreprise. Quelle définition donnez-vous du dirigeant ? Que veut dire diriger ? Non. Pour moi, dirigeant, c'est deux choses. C'est trois choses même. Fédérer, construire, décider. Par contre, c'est fédérer au sens rassembler. Construire plutôt dans le sens d'élaborer une vision qui va permettre un projet. Et décider, c'est en fait déléguer, savoir déléguer. Le rôle du dirigeant, c'est vraiment de permettre à ses collaborateurs d'avoir l'espace d'entreprendre et de développer leur potentiel. Et finalement, d'être celui qui, en dernier lieu, prend les décisions qui permettent de dégager le terrain, enfin dégager la voie et de permettre que les choses avancent. Oui. Mais alors, fédérer, vous avez le côté très humain. Très humain. Quelle est la différence ou la distinction que vous faites en tant que dirigeant entre le pouvoir et l'autorité ? Ah, important. Oui, c'est ça. Le pouvoir, c'est le pouvoir que nous confère, le pouvoir juridique, de signature, d'actionnaire, d'avoir été nommé pour une fonction. Mais vous avez beaucoup de gens qui ont le pouvoir qui n'ont pas l'autorité, en fait. Qui n'ont pas l'autorité dans le sens où on est obligé de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le pouvoir de nous licencier, de nous... que finalement, ils tournent le dernier mot, l'autorité, c'est celui qu'on a envie de suivre, par qui il est. Donc quelque part, même s'il n'a aucun pouvoir juridique, on a envie de le suivre parce que, j'allais dire, la direction vers laquelle il nous emmène nous fait vibrer à notre essentiel. Mais l'autorité est naturelle, selon vous ? Je pense que chacun a, d'une certaine façon, une autorité naturelle et il doit la trouver. Et comment la trouver ? Je pense que c'est en... Pour moi, alors, si vous voulez trouver son autorité naturelle, c'est d'abord être soi-même. En fait, dès qu'on cherche à sortir de qui on est, ça se ressent. Oui. Quand quelqu'un essaye de faire croire qu'il est autre qu'il est, soit en se mettant au-dessus ou en cherchant à croire qu'il a du talent pour ça, alors que c'est pas vrai, en fait, vous le ressentez. Quand par contre, je dirais, voilà, un artisan qui aime son métier, il a l'autorité de l'artisan. Un dirigeant qui aime son métier et qui sait, voilà, qui est simplement lui-même et qui transfère une passion et qui est en même temps cohérent avec son idéal. En fait, il transmet une cohérence, un alignement et on le croit, on a envie de suite. Donc voilà, être soi-même et se contenter d'être soi-même et être pleinement soi-même. Être pleinement soi-même qui est un grand défi, je pense. Je pense que c'est un des principaux défis aujourd'hui, notamment pour des jeunes. C'est ça. Parce qu'en fait, le poids de la norme et de la mode et du regard des autres est énorme, spécialement avec les réseaux sociaux qui véhiculent ce qu'il faudrait être, qui fait qu'écouter ce qu'on est en acceptant de dire, non, moi je suis pas ça, je suis pas comme l'entourage ou la société aimerait que je sois, mais en fait, j'ai simplement envie de suivre ce qui m'est cher, ce qui a de la valeur pour moi, c'est pas si facile. Et c'est là où je crois vraiment, j'en parle dans le livre également, je crois en la valeur du compagnonnage, de l'alcadité, de l'amitié, les vraies amitiés. C'est-à-dire les vraies amitiés qui sont capables de nous dire, en fait, tu sais, ce que tu dis là, c'est toi. Vas-y. Vas-y, même si t'as la trouille, même si t'es pas sûr d'y arriver, mais sois fidèle à toi-même. Vas-y, je suis avec toi. Et à l'envers, quelqu'un qui dévie de sa ligne et qui finalement essaye d'être autre chose que ce qu'il est, ou qui ne tient pas l'engagement à ses intentions de progrès, par exemple, d'être capable de lui dire, écoute, non, là tu sais, tu m'avais confié telle et telle intention, là je trouve que t'es pas fidèle. Ça c'est le compagnon, au sens fort. C'est le compagnon, celui qui est avec, et qui aide chacun à réussir sa vie. Mes amis, on va reparler dans quelques instants de lui, il est déserté ou s'engagé, mais je profite que Hubert pose cette réflexion sur le compagnonnage et l'amitié. Quelle différence faites-vous entre un compagnon et un ami ? Oui. Je dirais l'ami, c'est celui avec lequel on aime bien être, on aime bien partager des tas de choses. Mais ce que je remarque souvent, c'est qu'il y a souvent une pudeur dans l'amitié qui est bonne, mais qui fait qu'aussi, parfois, on n'ose pas intervenir alors qu'on devrait le faire. Je donne un exemple, vous avez un ami qui fait un choix, qui clairement, vous savez qu'il n'est pas forcément bon pour lui, mais vous dites, il va déçu si je lui dis vraiment ce que je pense et je risque de perdre. Et donc, parfois, on se tait alors qu'on devrait avoir cet effet, être un peu un miroir pour lui. Le compagnon tel qu'on l'entend dans le compagnonnage, et notamment de cette entreprise de coaching et de formation et de leadership qu'on a créée avec Louis Fort, qui a 30 ans d'ailleurs, qui s'appelait Otecum. Et Otecum en latin, on a mis un K au lieu du C, mais en latin, ça veut dire « j'y vais avec toi ». En fait, la notion de compagnonnage, telle qu'on le définit, c'est le compagnon, en fait, c'est deux personnes qui ont confiance l'une en l'autre et qui s'autorisent à intervenir pour aider l'autre à réussir. C'est-à-dire de pouvoir dire « tu es mon ami, non seulement je veux que tu sois ami, mais je veux que tu sois compagnon ». C'est-à-dire, en fait, je t'autorise à intervenir, c'est-à-dire me faire voir si je te confie des intentions de progrès pour ma vie. Et si tu vois que je les suis, je te demande de m'encourager, ça me permet de bien, mais si tu vois que je ne suis pas fidèle à ces intentions, tu as le devoir de me dire. Le devoir ? Le devoir. Donc c'est moral. C'est moral, c'est un engagement. C'est un engagement. Et c'est extrêmement libérant, en même temps. Parce qu'en fait, un, ça veut dire qu'on sait que quand l'autre intervient, ce n'est pas par reproche négative, c'est par fidélité à cet engagement. Et donc c'est bien aidant. L'intention est de vouloir aider l'autre à réussir. Deuxièmement, pour celui qui intervient, c'est extrêmement libérateur. Je ne suis pas en train de dire « il va mal prendre ce que je veux dire », etc. Puisqu'en fait, il m'a donné l'autorisation. Donc j'ai le droit et le devoir d'intervenir. Et du coup, et en plus, c'est réciproque. Ce n'est pas un mentor. C'est un compagnonnage, c'est une relation réciproque. En fait, on sait mutuellement, on peut avoir des... Par exemple, on a cet expert de compagnonnage avec lui, donc je ne vous parlez pas, mais il a 30 ans, j'en ai presque 60. Donc on est à des âges différents. Pourtant, on a établi comme postulat qu'on avait la même valeur, et l'un et l'autre, dans les remarques et les observations ou les aides qu'on peut s'apporter. Je ne suis pas un mentor de lui. Ou alors il est autant mentor pour moi que je suis pour lui. Mais on a une relation d'égalité. Et de fait, c'est extrêmement libérant. C'est-à-dire qu'en fait, sa parole a autant de valeur que l'avenir, précisément. Et quelle est la place de l'humain que vous mettez dans l'entreprise ? Quelle définition déjà donnez-vous de l'humain ? Alors pour moi, l'humain, c'est reconnaître qu'en fait déjà, l'entreprise était de 2 mètres simples, qui sont réunis autour d'un projet. Derrière votre question, il y a la réflexion, c'est quoi l'entreprise ? Oui, c'est ça. Pour moi, l'entreprise, ce sont des hommes et des femmes qui se rassemblent pour un projet. Ou on va dire que c'est un projet qui va rassembler des hommes et des femmes. Mais ce projet, c'est un projet partagé. Et ça veut dire que c'est déjà s'appuyer sur le fait que l'essentiel dans l'entreprise, c'est pas, comme on l'a entendu parfois, maximiser le profit de ses actionnaires. Il faut que l'entreprise soit rentable parce qu'on pourrait être pérenne, etc. Mais c'est dans l'objectif de l'entreprise, il y a pour moi deux choses. Viser l'épanouissement de ses membres et la transformation du monde. D'accord. Et donc l'épanouissement de ses membres, ça passe par prendre soin effectivement de l'humain. Du fait que chacun soit à sa place, à sa juste place. Et puis c'est pas facile, je suis en train de dire une ligne générale. Bien sûr, parfois on y va par tâtonnement, parfois on se trompe. Déjà que si cette intention est posée, je pense que ça donne un cap au dirigeant. Il faut savoir quel est son rôle aussi. C'est intéressant ce qu'on vous dit parce que des milliers d'étudiants qui vous écoutent auront sans doute un jour des responsabilités. Vous voulez dire trouver sa place. Je fais un parallèle entre votre entreprise et le monde. Quel conseil pourriez-vous donner à tous ces jeunes qui vous écoutent ? Comment trouver sa place dans le monde ? Est-ce que vous en parlez ? Oui, bien sûr. Non mais à vous jeunes qui peut-être posez cette question, trouver votre place, je crois que déjà on peut s'appuyer sur une conviction en tout cas que j'ai qui est que chacun a une place unique dans le monde. Chacun a quelque chose d'unique à apporter. en étant d'abord pleinement lui-même, en écoutant ce qu'il fait naturellement et sans effort et qui, dont il peut remarquer que ça porte du fruit, ça fait du bien autour de lui, et avec ce désir dans son domaine d'agir du mieux possible, de faire de son mieux. Et avec cette confiance, qu'en suivant cette voie intérieure, cette aspiration, en fait, il va être possible de trouver un espace qui est le sien. Alors bien sûr, cet espace doit être confronté, cette intention doit être confrontée au réel. C'est-à-dire que, effectivement, je peux avoir une aspiration énorme pour, je ne sais pas, étudier la vie des araignées. Mais si, effectivement, ça ne permet pas de gagner sa vie, bon, peut-être qu'il va falloir adapter le projet pour, voilà, parce que derrière ça, peut-être que derrière cette aspiration, il y en a peut-être une autre qui est prendre soin de la biodiversité, qui est peut-être travailler sur le vivant, etc., etc., etc. Donc, en fait, aller trouver une action qui permette de concilier mes aspirations avec cette contrainte du réel, par exemple, de devoir gagner suffisamment la vie pour faire vie de la famille. C'est ça. Parce que c'est difficile, en fait, pour les jeunes, ils cherchent des stages, etc., et on leur dit, voilà, il y a un poste à pouvoir, il faut remplacer telle ou telle personne. C'est pas remplacer, puisqu'on lui demande de trouver sa place. C'est vrai que c'est compliqué, c'est parfois frustrant. Alors, je pense qu'il y a aussi à accepter parfois que, je dis souvent, en fait, quand un bateau va d'un endroit ou d'un autre, c'est rarement tout droit. Il y a des tirages de bord. Donc, parfois, vous allez faire une expérience qui va vous permettre de développer cette aspiration profonde, dans une expérience plutôt de gratuité, de nature, d'aide des autres, etc., ou de technologie, bon, c'est différent. Et puis après, vous allez faire, pendant un stage, vous allez, entre guillemets, accomplir une mission cadrée sur un poste défini, qui n'est peut-être pas exactement ce que vous aimeriez faire, mais qui, quand même, permet de développer telle ou telle compétence, tel ou tel talent professionnel. Et donc, voilà, vous pouvez dire, ça peut m'être utile pour pousser mes aspirations plus loin. Et puis après, autre chose. Et puis à un moment, je crois qu'il y a un peu cet acte de confiance, qu'en fait, en faisant ces tirages de bord, à un moment, les tirages de bord sont de moins en moins amples, et qu'on se rapproche de plus en plus de notre cible. Et ce que je veux dire, et du coup, de croire qu'à un moment donné, c'est comme une balle de golf qui a trouvé son trou, et qui est bien posée quelque part, et qui peut du coup s'épanouir, voilà, là où elle est tombée. Je comprends, et les étudiants qui auront des responsabilités plus tard, sans doute dans d'autres entreprises, qui seront peut-être un jour dirigeants comme vous, quel est le lien que vous faites, ou la distinction, la différence entre les priorités et les urgences ? Parce que vous prenez des décisions dans votre entreprise, et à ce moment-là... Oui, ça c'est effectivement un sujet important. Vous savez, cette histoire qu'on raconte souvent du bol, il y a des cailloux, il y a du sable, il y a du eau, etc., et on dit lesquels vous mettez en premier. Si vous mettez d'abord le sable et les petits cailloux, il n'y a plus de place pour les gros cailloux après, alors que si vous commencez par les gros cailloux, le sable se met au milieu, l'eau, etc., etc., et puis vous arrivez à tout remplir quand vous connaissez. Bon, vous connaissez cette histoire. Je pense que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de faire dans ma vie, et comme dirigeant, c'est d'avoir bien en tête c'est quoi les priorités, les sujets essentiels qui vont donner, qui permettent d'accès à l'entreprise, mais ce que je dis sur l'entreprise, c'est vrai de toute vie, mais en tout cas sur l'entreprise, qui permet d'accès à l'entreprise dans le bon sens, sur le long terme, de l'emmener dans la bonne direction, de dégager, j'allais dire, les nœuds, de dénouer les nœuds, dégager les gros cailloux, en fait, qui empêchent à l'action de se développer. Et j'allais dire, on le sent bien, en fait. Quand on s'arrête, ça veut dire aussi être capable de s'arrêter et de dire, OK, c'est quoi l'essentiel ? Et le piège, c'est, par exemple, de commencer à, je ne sais pas, 200 mails, à répondre à chaque mail, les détails, comme des trucs, et finalement, on est tellement englouti dans les détails qu'on ne voit plus l'essentiel. Donc, en fait, il y a des priorités, et parfois, effectivement, il y a des urgences. Donc, les urgences, notez, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut absolument que je réponde dans la journée ? Parce que, si je ne le fais pas, je bloque tout le monde, ou parce que là, j'ai quand même une situation grave, ou au contraire, une opportunité à laquelle il faut rencontrer. Et ça, c'est un apprentissage. Et là aussi, je pense que c'est bien, en premier de se faire aider, par exemple, dans mon cas, d'avoir une assistante efficace. C'est très important, parce qu'elle va m'aider à me dire, à Uber, en fait, là, il y a des priorités sur lesquelles réfléchir, puis il y a des urgences. C'est-à-dire, vous ne vous laissez pas emboutir dans ce qui n'est ni l'argent ni prioritaire. Parce qu'entre les urgences et les priorités, la finalité, finalement, c'est aussi les succès et les échecs. Je parle de cela parce que le mot échec, aujourd'hui, fait énormément peur aux étudiants. Certains se rappellent de leurs profs au lycée en situation d'échec, etc. Qu'est-ce qu'un échec ? Comment définissez-vous l'échec ? J'en parle dans le livre, à un moment donné. Pour moi, l'échec, c'est juste une situation complexe ou difficile à dépasser. C'est plutôt un obstacle. C'est un obstacle. C'est un obstacle. C'est une épreuve. Mais, j'allais dire, il y a toujours un après-l'échec. Il y a toujours un après-l'échec. Quand on est dedans, on voit que l'échec. Il y a toujours un après-l'échec. Et beaucoup de personnes, et moi, je peux en témoigner dans ma propre vie, constatent que, souvent, une fois l'échec accepté et dépassé, quelque part, des opportunités apparaissent auxquelles on n'aurait jamais imaginé et parfois, qui n'auraient pas été possibles sans cet échec. Et parfois, même, qui sont meilleurs que la situation d'avant. Et donc, ça ne veut pas dire que les épreuves ne sont pas très dures, mais parfois très douloureuses. Mais, il y a un peu cette confiance dans la vie qui fait que la vie ne s'arrête pas à un échec. Il y a toujours quelque chose après. Et puis, après, il y a autre chose que je veux dire. C'est que je pense qu'il y a des échecs qui sont des victoires et des victoires qui sont des échecs. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Je donne un exemple appliqué à l'entreprise. Vous gagnez un contrat parce que vous avez plus ou moins manipulé l'acheteur, ou accepté des choses pas très glorieuses, de pot de vin, etc. Ou vous avez dénigré votre concurrent, etc. Vous avez gagné le contrat. Victoire. Est-ce une victoire pour autant par rapport à vous-même ? Et par rapport à l'intention d'être quelqu'un de cohérent et d'aligner sur vos aspirations profondes et vos valeurs ? Non, pour moi, c'est un échec. À l'envers, vous avez perdu le contrat. Parce qu'en face, vous avez eu des gens qui ont joué avec vous, qui ont voulu vous acheter, qui ont voulu vous faire peut-être dénigrer telle ou telle personne, vous embarquer dans quelque chose de pas clair. Et vous avez tenu bon par rapport à ce qui est essentiel pour vous. Et vous avez perdu le contrat. C'est une victoire. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas meurtri sur l'essentiel de vous. Ça, c'est très important. Très important. Parce que je pense que l'essentiel de notre vie, c'est quand même de construire sur du rock, sur quelque chose de solide, sur des fondements solides. Et ces fondements solides, c'est finalement pourquoi je veux vivre, pour qui, pourquoi, à partir de quelles valeurs, de quelles aspirations, et d'essayer, une fois que c'est défini, de tenir bon. Parce que ce que vous dites, Hubert Boronon, il est passionnant, parce que finalement, c'est la transition que je fais avec votre livre, dont on parle maintenant sur « Déserter ou s'engager ». Déjà, le titre est assez fort parce que face à l'échec, les jeunes ont des possibilités. Soit ils reculent, ils s'arrêtent, ils désertent, soit ils s'engagent. Pourquoi ce titre ? Alors, le titre, il vient en fait, au point de départ, ça a été le discours en mai 2022 de jeunes d'AgroParisTech qui, au moment de la remise de leur diplôme, en fait, on fait un discours en disant, en fait, on dénonce, je parle du système, on dénonce, on dénonce même l'école qui nous a formés, on considère être plus partie du problème que de la solution et finalement, la terre se meurt aux dérèglements climatiques, etc. Et finalement, ce qu'on nous propose, c'est de travailler juste sur des solutions qui n'en sont pas et qui contribuent finalement à s'enlever des dérèglements ou à mettre de la pommade ou de la peinture sur un mur qui s'apprend. Et donc, on ne veut pas de ce système, on veut déserter, on veut partir certains dans des zones à défendre, dans la montagne, dans l'agriculture, dans l'endroit, les choses, et en tout cas, on ne veut pas rentrer dans des systèmes capitalistes et des systèmes d'entreprise. Et donc, le sujet, c'était un peu que l'éditeur m'a dit, mais qu'est-ce que toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu souhaiterais répondre à ces jeunes et au début, j'ai eu une réaction un petit peu de... un peu choquée parfois, notamment quand il y a certains militants qui ont envoyé de la peinture ou de la sauce tomate sur des œuvres d'art, par exemple, en bleu ou d'autres, et puis petit à petit, j'ai compris qu'en fait, derrière ces réactions, il y a une vraie détresse, il y a une vraie angoisse par rapport à l'état du monde et que je partage, c'est-à-dire que sur le fait que oui, quelque chose cloche. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y a vraiment deux options, il y a l'option de dire comme ça cloche, je déserte ou je m'engage. Mais petit à petit, je décris ce cheminement dans le livre, c'est de ne pas juger, ou en tout cas, de passer d'un jugement à un non-jugement, dans le sens où je me rends compte qu'il y a des désertions qui sont des engagements. Certains jeunes peuvent déserter parce qu'ils veulent signifier qu'autre chose est possible. Par exemple, créer une société alternative, montrer qu'il n'y a pas l'argent dans la vie et qu'il y a le respect de la nature est plus important que tout. Comme de même, il peut y avoir certains engagements extérieurs, par exemple, je prends un job, voilà, qui sont en fait des désertions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si je m'engage dans une entreprise uniquement pour avoir le plus gros salaire et pour avoir une belle ligne sur mon CV, mais finalement, je ne crois pas dans ce que je fais ni à l'entreprise dans laquelle je veux, ce n'est pas vraiment un engagement. Donc, ça m'a amené à prendre du recul sur ces deux mots et me dire au fond, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de ce qui est essentiel pour soi et finalement, pourquoi je m'engage ou pourquoi je me déserte. Et voilà, c'est la question que j'allais vous poser et finalement, pourquoi faut-il s'engager ? Et c'est un devoir de s'engager aujourd'hui dans ce monde où finalement, on a beaucoup plus envie de déserter. Je fais le pareil avec la politique, où de moins en moins de jeunes veulent voter parce qu'ils n'entraient plus aux politiques dans la politique et cependant. Voilà. Alors, moi, un peu la position que je développe, c'est qu'en fait, je pense que c'est un... Je pense que c'est le propre de la grandeur de l'homme que de pouvoir s'engager, de pouvoir poser un choix responsable et libre par rapport à une situation et de le faire plutôt que de le laisser à d'autres. Et maintenant, quand je dis s'engager, encore une fois, désertez peut-être un engagement. Je ne suis pas en train de stigmatiser. C'est ça. Mais en tout cas, d'avoir une position, d'y réfléchir, une réflexion mûrie et de se dire, voilà, je fais un choix et je l'assume et voilà pourquoi je fais ce choix. Et je trouve que c'est... en ce sens-là, oui, c'est un devoir parce que... Et c'est une chance aussi de pouvoir le faire. Il y a des pays, malheureusement, où on ne peut pas s'engager. Parce qu'en s'engager, ça peut signifier des contraintes, l'emprisonnement, voire la mort. C'est ça. Nous, on a cette chance, en tout cas, dans notre démocratie aujourd'hui, de pouvoir s'engager. Vous savez, j'ai été très marqué, j'ai vécu plusieurs années au Chili, moi, cette année. Et je suis arrivé sous la dictature du général Picochet. Et je n'oublierai jamais. Donc, je suis arrivé en 86 et la démocratie est revenue en 90. Et entre 86 et 90, j'ai eu l'occasion de revenir en France au moment et il y avait un de mes amis chimiens qui était là. et il y avait une élection. Et il me dit est-ce que je peux t'accompagner au centre de vote ? Et c'était une émotion absolument très forte pour lui, mais pour moi aussi. Il m'a dit est-ce que je peux t'accompagner au centre de vote ? Il était, il avait des larmes dans les yeux. Il m'a dit ce que vous faites là, ça fait des années qu'on ne peut plus le faire. Vous avez la possibilité de choisir. On n'a plus. Préserver cette chance. Et vous voyez, là, ça nous parle énormément de pouvoir voter, de pouvoir s'engager d'un côté de l'autre. Et là, je me suis rendu compte que c'était, parce qu'on a cette possibilité, parce qu'on a cette liberté, il faut l'exercer. Comment faire le bon choix pour s'engager ? C'est jamais facile, parce que s'engager nous expose effectivement au choix de se tromper, soit pendant, soit on se rencontre après. Donc, c'est toujours, on revient au sujet de la prise de risque, de risquer sa vie d'une certaine façon. comment faire le bon choix ? Je pense que c'est déjà se renseigner, c'est rencontrer l'autre, c'est rencontrer les avis différents de soi. Donc, oser dialoguer avec celui qui a une opinion différente, confronter, on n'a pas besoin de s'infectiver pour ça, de dire que tu as un avis différent, pourquoi ? Ok, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, pourquoi ? Et c'est creuser, et puis à un moment donné, de s'arrêter, de direz-moi, qu'est-ce que je crois par rapport à ça ? Et de poser un choix tout en acceptant qu'on n'est jamais sûr que le choix est parfaitement idéal, par exemple. Parfois, il y a des situations, entre deux situations insatisfaisantes, parfois il faut choisir la main mauvaise. C'est ça. Mais est-ce que l'engagement conduit à la liberté ou la liberté permettait de s'engager ? Alors, la liberté permettant de s'engager, ça c'est sûr, parce que sans liberté, c'est très difficile. Après, on peut s'engager, comme ça a été dans le cadre de la résistance, par exemple, qui est une forme, pour moi, suprême, magnifique de l'engagement. Donc, l'absence de liberté peut pousser à l'engagement, mais on risque, effectivement, de le payer très cher. Et pour moi, l'engagement, oui, l'engagement est source de liberté. Parce que, quand vous, quand vous restez en retrait, vous êtes à la fois dans un tout est possible, mais vous définissez dans rien. Donc, est-ce vraiment la liberté ? C'est-à-dire, en fait, finalement, aux yeux des autres, vous n'êtes presque personne, puisque vous ne définissez pas ce que vous croyez et ce qui vous êtes. Alors que, quand vous vous engagez, vous manifestez l'exercice de votre liberté et dans cet espace de l'engagement, il y a une satisfaction, il y a un espace de liberté possible parce que c'est comme si l'engagement permet à cette liberté de se prolonger dans une action qui rend libre, pour moi. Qui rend libre, oui. Hubert, vous remontez bientôt l'interview, on va s'acheter. mais dans votre livre, le sous-titre, c'est les jeunes qui veulent changer le monde. J'ai beaucoup apprécié cette phrase, mais déjà, pourquoi vouloir changer le monde, ne faut-il pas ? Et je reprendrai Mère Thérésa qui disait, avant de vouloir changer le monde, change d'abord ton regard. Oui, c'est ça. Vous savez, Mère Thérésa, j'ai presque un lien particulier avec elle, puisque j'ai eu cette chance incroyable de la rencontrer un livre. C'est assez bouleversant. Pour moi, en fait, si vous voulez, je pense qu'on est citoyen du monde, tous. Et le monde est notre bien commun. Et donc, je pense que c'est un... Vouloir changer le monde, j'allais dire, c'est un acte d'amour pour ce monde. Quand on aime quelqu'un, c'est pas qu'on veut le changer, mais on veut contribuer à ce qu'il aille mieux, on veut contribuer à ce qu'il soit heureux, etc. Moi, je crois que, en tout cas, ce qui m'anime, c'est l'amour du monde, c'est pas l'amour de turpitude du monde, mais l'amour du monde en général, et de chercher comment, par ma vie, et c'est là où je trouve le sens profond de ma vie, c'est comment contribuer à transformer positivement le monde et, pour ma petite part, à faire que, effectivement, le monde aille mieux, que les personnes autour de moi puissent s'épanouir, que peut-être les personnes pauvres soient en pauvre, et que l'écologie soit promue, ces différentes choses. Donc, évidemment, une invitation à changer le monde, je crois que ça donne du sens. Ça donne du sens. Hubert de Moredon, je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes de votre temps très précieux. Et je voudrais terminer par une citation d'un sens qui vous caractérise beaucoup et qui permet peut-être de donner sens à votre travail de Confucius qui souligne « Celui qui déplace les montagnes commence tout d'abord par retirer les petites pierres ». Et je crois que c'est ce que vous faites au sein de votre entreprise. Et finalement, à travers votre livre aussi, vous permettez à toutes les personnes qui vont lire le livre, et les amis, je vous invite vraiment à lire « Déserter ou s'engager » les éditions MAM, des jeunes qui veulent changer le monde. Je sais, vous voulez le changer, vraiment lisez-le parce que vous allez trouver ce livre est une perle pour vous aider à changer le monde mais surtout à devenir libre. Donc, un grand merci à vous. Merci beaucoup, Hubert de Bois-Rodon, et bon courage pour tout ce que vous faites et merci pour votre humanité. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci pour cet échange. Merci.